Ce match nous nous revenons par rapport à ce match des éperviers discutés face à l'Est Ouattini et du cours de l'élimination du Togo dans la course des éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023 le Togo n'y sera pas. Pour faute de l'insuffisance de points et nous cherchons à suivre les responsabilités comme je vous l'ai dit, les responsabilités sont de bel et bien. Partager premièrement le coach l'a pris et nous l'avions déjà justifié expliquer le pourquoi par rapport à des points raclés et des points perdus dans l'entame de cette compétition, notamment aussi cette situation face au Bouvain, face au Bouvain face au Bouvain, 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 face au Bouvain pour la troisième et quatrième journée, ça nous a fait vraiment perdre la place de qualification aujourd'hui. Et côté joueurs aussi, moi j'aime plus d'également d'autres représentés aux joueurs, moi je l'avais dit, quand vous voyez la sélection qui jouait en 2006-2007 en an, comparé à cette sélection-là qui joue aujourd'hui, on ne sent plus d'envie de patriotisme. Je me demande si c'est qu'on est parti quelque part pour aller chercher des joueurs d'autres pays pour nous représenter ou ce sont des vrais Togolais qui jouent sur le terrain. Et même si quand vous voyez le match même du Togo face au Bouvain, certains ont marqué 2-0, mais si le Togo devait être plus réaliste, on allait jouer marqué jusqu'à 5 buts. Je ne peux pas voir des attaquants qui jouent en Bouvain, les gars. Des attaquants, tels que le nom l'indique, qui voient de face à face, mais qui tire comme des gens qui jouent au niveau de champion scolaire, je suis désolé de le dire, ça a dit que ça manque encore le patriotisme dans le footballer. Maintenant, vous l'avez dit également, toutes les responsabilités, ce sont les autorités également en chef du sport. Maintenant, quand on parle des autorités en chef du sport, à l'heure actuelle, moi je ne voudrais plus les prendre comme étant des arguments justificatifs de notre élimination, puisqu'ils font des gens de leur mieux. Si on me dit quand même qu'il y a des insuffisances, on ne reprise pas. Maintenant, sur la pelouse, qu'est-ce qui est fait ? Quand on vous sélectionne, allez représenter toute une nation, tout un pays avec le drapeau national derrière vous. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui pour nos joueurs qui représentent le Togo ? Quand l'hymne national commence par, on retentit dans les oreilles des joueurs. Qu'est-ce que ça fait à tant que joueur qui veut représenter son pays ? Tout ça, c'est des dérogations qu'on doit poser. Lui, il dit, qu'est-ce quoi ? Il dit, voilà l'autre, l'autre. Je vous rappelle encore à ce joueur. Il faut faire avec le moyen qu'on a. Quand on crie de gauche à droite, que voilà, les autorités sont faites, ils n'ont pas fait. Mais vous aussi, le peu qu'on vous a donné, comment est-ce que vous l'utilisez ? Et quelles sont les effets que vous de ce qu'on vous a donné au moins ? Donc, je crois que notre élimination aujourd'hui, il y a des leçons attirées, des leçons négatives également positives. Et j'ai vu sur également les réseaux sociaux déjà qui réclament déjà la démission, le renvoi. Du coup, comme on l'avait dit Joseph au mot, je me dis, si aujourd'hui, on renvoie le coach par l'autre droite et le sélectionneur par l'autre droite, s'il est renvoyé. Et si aujourd'hui, on veut encore reviviter d'autres sélectionneurs, vous pensez que le Togo serait prêt avec ce nouvel sélectionneur jusqu'à ce que les réunions de la Cour du Monde démarrent déjà en novembre ? Je crois qu'on dit, au pays des aveugles, les bonnes sont droits. Faisons avec ce temps-là. Et je crois que c'est l'occasion aussi, si je suis à la place du président de l'AVT, c'est l'occasion également de discuter avec lui. Il dit également ce qu'il a fait de positif. C'est vrai qu'il a commis des erreurs par rapport à... Voilà, c'est vrai qu'il a lui aussi commis des erreurs, mais il a également fait certaines choses positives et capitaliser ce bilan-là et se projeter sur les territoires de la Cour du Monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cinq nations du que la Cour du Monde, mais nous en sommes juste à peu près neufs. Je crois que c'est beaucoup, et c'est grand pour nous de rêver. C'était cinq, mais on a eu à dégraver notre ticket en 2016. Pourquoi ne pas l'essayer encore en 2022, 2023, 2024 ? Je crois que tu t'es possible quand l'occasion est là. La détermination, ils sont au rendez-vous. Je crois que le Togo va retrouver bientôt, si tu vas bien, le football d'entend, et si on y croit vraiment, et si on se met également en route. Se mettre en route, c'est d'appeler maintenant à jouer sa responsabilité. Que les journalistes que nous sommes jouent également notre partition, que les joueurs qui seront convoqués, qui seront sur la pelouse, ils jouent également leur partition. Le coach et les autorités en charge de le football du Togo voient encore retrouver sa lettre de Noblesse d'Arca.